Mathieu, il est 14 heures et vous n'avez toujours pas enregistré votre vidéo sur Dropbox, il serait temps de se bouger. Mais de quoi je me mêle ? Il va vraiment falloir que je fasse un truc pour être traqué, ce n'est plus possible. Coucou tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un produit très important dans mon environnement informatique, je parle bien évidemment de mon NAS Synology. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un NAS ? Pour ne pas dire de bêtises, j'ai été chercher la définition sur internet et donc un NAS c'est un serveur de stockage en réseau. Concrètement c'est un espace de stockage qui est accessible par tous les ordinateurs du réseau et tous les appareils connectés dans votre réseau local. Du coup si vous avez un simple disque dur qui est branché sur votre box et qui est accessible partout dans le foyer, techniquement vous avez vous aussi un NAS chez vous. Mais certaines sociétés les plus connues sont donc Synology ou encore QNAP sont allés beaucoup plus loin en proposant de vrais mini ordinateurs accessibles en réseau avec plein d'options supplémentaires. Dans mon cas je voulais un NAS depuis de longues années pour pouvoir accéder à mes fichiers importants depuis n'importe quel ordinateur et aussi on le verra un peu plus tard pour garder le contrôle de mes données puisque tout est stocké en local. Du coup j'ai commencé à prospecter en 2016 mais j'ai été freiné par le prix des produits. En effet les machines coûtent plusieurs centaines d'euros et derrière il faut leur rajouter les disques durs qui vont stocker des données. De mon côté j'ai économisé pendant un peu plus de deux ans et en 2018 je me suis acheté le DS 718 Plus de chez Synology que vous pourrez retrouver dans la description et que vous voyez actuellement en photo. C'est un modèle 2B c'est à dire que l'on peut mettre deux disques durs à l'intérieur de celui-ci. Il existe aussi des modèles 4B et après ça peut aller beaucoup plus loin pour un usage notamment en entreprise. De mon côté j'ai équipé mon NAS de deux disques durs Western Digital de 8 Teraoctets chacun et du coup au final entre le NAS et les deux disques durs je crois que ça m'a coûté environ 800 euros à l'époque. Mais alors à ce prix là on fait quoi avec ? Ça fait un peu cher pour stocker les vidéos de mat en roue libre quand même. Et bien on peut à peu près tout faire. Vous voyez ici l'interface d'accueil du Synology qui se présente vraiment comme un ordinateur à part entière avec une arborescence de dossiers et grâce à l'onglet centre de paquet on a la possibilité d'installer toutes sortes d'applications en fonction de nos besoins. Ainsi me concernant j'ai d'abord commencé par stocker toutes mes vidéos toutes mes musiques et toutes mes photos sur mon serveur NAS. L'application photo est d'ailleurs extrêmement pratique puisqu'il y a des bibliothèques privées pour chaque utilisateur avec notamment toutes les photos que l'on prend avec notre téléphone qui sont automatiquement sauvegardées mais il y a aussi la bibliothèque familiale avec toutes les photos que l'on veut partager en groupe. Je m'en sers aussi comme stockage cloud à l'image de Dropbox ou de Google Drive. J'ai la possibilité de stocker en réseau tous mes fichiers importants. Là aussi on a tout un système d'utilisateurs que l'on peut créer qui peuvent donc collaborer simultanément sur des fichiers ou alors simplement s'échanger des fichiers de manière très simple vraiment à l'image de ce que propose Dropbox par exemple. Sauf que cette fois-ci tout se passe directement dans mon disque dur rien ne fuite vers l'extérieur et je garde le contrôle total de mes données. Par exemple il y a quelques mois j'ai un ami qui passait un concours et il avait besoin d'échanger des fichiers avec certains de ses camarades et on a pu sur mon NAS mettre en place une solution d'échange très rapide grâce à un logiciel qui s'appelle Nextcloud que je vous présenterai vraiment de manière plus particulière dans une prochaine vidéo. Dans les autres exemples d'utilisation de mon NAS que j'ai en tête celui-ci peut bien entendu faire serveur web aussi. Ainsi le blog Matenroulib était hébergé directement sur mon serveur ça permet d'économiser et de ne pas acheter un serveur. Enfin je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est beaucoup plus technique mais sur le NAS il y a la possibilité d'utiliser des machines virtuelles c'est à dire simuler un ordinateur virtuel pour installer plusieurs systèmes d'exploitation sur un seul et même ordinateur physique. Ah ouais je vous l'avais dit que c'était compliqué en même temps moi j'avais prévenu non ? Et on peut aussi utiliser le docker qui fait peu ou prou la même chose et du coup ça nous permet d'installer à peu près une infinité d'applications dans le NAS. Pelle-melle j'ai notamment virtualisé mon home assistant que je vous ai présenté dans la vidéo de la semaine dernière que vous pouvez bien évidemment là aussi retrouver dans la description. J'ai aussi mis en place un système d'hébergement d'image. Vous savez quand vous voulez envoyer le lien d'une image à quelqu'un et que vous êtes obligé d'aller sur des sites pour stocker des images en ligne bah moi je le fais directement dans mon NAS sans passer par un serveur et donc comme je le dis depuis le début de cette vidéo l'avantage avec un NAS c'est que tout se passe en local tout se passe dans les disques durs de mon NAS il n'y a aucune donnée qui fuite vers l'extérieur et si on veut garder le contrôle de ces données ça reste quand même une des solutions les plus fiables. Il est désormais possible grâce à des algorithmes de tout connaître d'une personne de vous de moi même ce que nous ne souhaitons pas dire ou révéler publiquement sur les réseaux sociaux. C'était évidemment une présentation sommaire des NAS parce qu'il y aurait une infinité de choses à dire j'ai pas évoqué son accessibilité depuis l'extérieur du réseau local j'ai pas parlé du RAID 0 du RAID 1 pour mieux préserver les données j'ai pas parlé du cryptage des données justement du coup si le sujet vous intéresse on pourra refaire une deuxième vidéo sur les NAS pour aller encore plus loin notamment dans l'installation technique de celui ci n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse un dernier petit mot aussi pour vous remercier très chaleureusement parce que ma dernière vidéo sur home assistant a battu des records on est maintenant plus de 260 abonnés alors que l'objectif c'était 250 au 31 décembre donc voilà vous êtes formidable merci on se donne quoi comme objectif maintenant 300 avant la fin de l'année allez c'est parti comme d'habitude je compte sur vous justement pour vous abonner pour liker cette vidéo et pour la partager au plus grand nombre si vous l'avez apprécié le lien du tipeee apparaît à l'écran si vous avez envie de soutenir la chaîne de cette manière quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut salut j'ai pris le contrôle de la chaîne youtube de maths si vous ne vous abonnez pas dans les trois secondes votre ordinateur sera auto détruit plus que deux secondes plus qu'une seconde au revoir